Comme annoncé plus tôt, le président de la République Alassane Ouattara, annoncé par de fortes rumeurs, amplifié par l'activiste Kriyapi, comme gravement malade, était bel et bien ce lundi 30 août 2021, à la levée du corps de la belle-mère de son collaborateur, le directeur de cabinet Fidel Sarasoro. C'est un Alassane Ouattara, sanglé dans un boubou blanc et portant le masque qui est arrivé à la grande mosquée de la rivière Goffle, ce lundi matin, sous une fine pluie. Il a donc effectivement pris part à la levée de corps de Madame Adja Ouarokia Mariam Koulibaly épouse Lanzoni Koulibaly, ancien président de la Cour suprême de la Côte d'Ivoire et belle-mère du ministre-directeur de cabinet Fidel Sarasoro. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie forte en émotion, dont le ministre d'État, ministre de la Défense et cadet du chef de l'État, Tenebi Rahima Ouattara dit photocopie. De fortes rumeurs avaient aussi été annoncées concernant ce dernier. Sa présence aux côtés de son aîné, en atteste les photos, vient donc taire définitivement les fortes rumeurs. Depuis son discours télévisé du 6 août dernier, le président de la République n'avait plus donné de ses nouvelles jusqu'au 18 août où il a annoncé avoir été guéri du Covid-19. Le test de contrôle effectué ce mercredi 18 août 2021, s'étant relevé négatif à la Covid-19, le président de la République reprend ses activités, avait précisé le dit communiqué. Le président ivoirien avait alors déclaré qu'il exhorte par ailleurs l'ensemble des Ivoiriens, ainsi que les populations vivantes en côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer à respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie. Rappelons que Kriyapi avait déjà commencé par nuancer ses propos après avoir alimenté les fausses rumeurs. Contacté un proche prétend qu'Alassane Ouattara se porte très bien. Et qu'il a voulu juste revenir sur Abidjan pour une audience. L'armée française n'a pas sécurisé sa résidence contrairement à une folle rumeur qui a circulé, avait-il écrit.